Chère Congo, toi notre mère patrie, toi à qui nous devons tout. Au lendemain des indépendances, nos pères nous ont légué ton indépendance politique et en héritage, nous avions également pour responsabilité la conquête de ton indépendance économique et la construction d'un état où un ordre juste régnerait. Et où ton peuple serait l'acteur de ton devenir. Chère Congo, s'il est vrai que nous avons fait quelques pas avec le processus de démocratisation entamé en 2006 et l'embellie économique observée depuis dix ans est mise en mal malheureusement depuis peu par la faible résilience de tes fondamentaux économiques, il ne demeure pas moins évident que beaucoup reste à faire. Chère Congo, mon cher pays, comment te donner la grandeur qui t'est destinée par Dieu le Créateur ? Chère Congo, mon cher et beau pays, sommes-nous dignes de toi lorsque nous regardons nos guerres fratricides, nos mamans violées dans ta partie est, nos jeunes désœuvrés et sans perspective, devenus objets de manipulations extérieures et politiciennes, ton économie entre des mains étrangères ? Chère Congo, que devons-nous faire, nous tes enfants, de cette nouvelle génération, pour en finir avec les crises politiques et institutionnelles, pour te redonner de la grandeur et t'offrir de meilleures perspectives ? Chère Congo, ma chère patrie, nous avons appris de tes héros. Lumumba disait que l'avenir du Congo est beau et qu'il ne s'écrira pas ailleurs qu'ici au Congo. Laurent Désiré Kabila, à son tour, nous a appris que nous devions nous prendre en charge pour avoir effectivement la capacité de réaliser cet avenir prometteur. Chère Congo, nous avons décidé de ne jamais désespérer de ton avenir. Chère Congo, nous sommes une génération nouvelle et avons décidé de faire les choses autrement. Nous avons tiré les leçons de nos erreurs passées, des erreurs de nos pères, et avons décidé de nous battre pour être dignes de toi, en ouvrant la fenêtre à une nouvelle ère politique, à une nouvelle liturgie politique plus moderne, plus pratique, plus efficace et plus à même de réconcilier tes enfants et de leur redonner l'envie d'agir et de réagir de façon démocratique et républicaine en ta faveur. Chère Congo, parce que nous avons décidé de libérer la liberté, nous avons décidé de créer le parti politique Liberté, cette liberté au nom du peuple. Chère Congo, Nous appelons ainsi donc des enfants dans leur diversité, Congolais du Nord, Congolais du Sud, Congolais de l'Est et Congolais de l'Ouest, à devenir les compagnons de la renaissance du Congo. Il est temps, Congolais, de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre passé, notre histoire, et de construire un bel avenir en paix et démocratie. Liberté, le premier parti réellement démocratique du Congo. C'est parti ! Liberté, le premier parti ! Liberté, le premier parti ! Liberté, le premier parti ! Liberté, Liberté, le premier parti ! Liberté, le premier parti ! Liberté, le premier parti ! Liberté, Liberté, le premier parti ! Liberté, le premier parti ! Liberté, Liberté, le premier parti ! 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 Liberté, Liberté, Le premier parti ! Liberté, Liberté, . Liberté, Liberté, le premier parti ! Liberté, Danielte, et le m il m il Merci. 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 La Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501